Musique Après notre visite au Studio Universal, nous prenons la route pour Logline. Devant nous, le désert de Montrave nous attend, avec ses routes interminables. Musique Mais quand un homme s'envoie, il s'envoie un train et il y a un train. Musique Chaque fois que je vois ce train de lourdes, un 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 train de lourdes. Musique Après la traversée du désert de Montrave, nous sommes arrivés à Logline, où nous avons passé la nuit. Dans le petit matin calme, nous effectuons une promenade le long du fleuve Colorado, qui sépare le Nevada de l'Arizona à cet endroit. Musique 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 il y a souvent un qui s'appelle peut-être des blue cheese. Un état parmi tous les états aux Etats-Unis, combien d'états il y a? Cinquante. Nous avons la capitale où habite notre chôteur, n'est-ce pas? Phoenix, c'est la plus grande ville. Nous avons repris la route vers l'état du Colorado. Nous avons fait cette guerre d'indépendance où en fait procurer des armes pour se défendre en se défendant contre leur propre gouvernement qui était l'Angleterre. Et donc après les citoyens, le droit aux armes peut se défendre contre la tyrannie de leur propre gouvernement. Je ne sais pas si vous avez suivi. Donc les citoyens, le droit de porter les armes. Et une petite ville vraiment ambiance un peu western. Nous approchons du site de Missa Verde, table verte en espagnol, qui est un vaste plateau couvert d'épaisse forêt qui s'élève de 460 à 610 mètres au-dessus des vallées avoisinantes. ... ... ... Ce sont deux cow-boys partis à la recherche de vaches galées qui découvrirent en 1888 les vestiges oubliés de civilisations précolombiennes. C'est le seul parc national des États-Unis dédié à la préservation du travail de l'homme. Les Indiens qui ont conçu et occupé le site de Missa Verde sont aujourd'hui connus sous le nom d'Anastasis. L'usage courant les désigne aussi sous le nom de Puebloch. Aujourd'hui, les Navajos les appellent avec respect les ancêtres. D'après les archéologues, ils sont arrivés dans la région voilà environ 1400 ans. Chasseurs-cueilleurs, ils connaissaient déjà le maïs et l'horicot. ... 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